Qu'est-ce que je veux dire ça Picsou ? Tu t'éclates ? T'as quoi à faire Picsou ? Est-ce que tu fais un peu le pass saison Picsou ? Est-ce que tu as compris comment ça fonctionnait ? Est-ce qu'on ne réexpliquerait pas un peu comment fonctionne le pass et le lot ? Pour ceux qui ne le savent pas. Dans mes périples j'ai quoi à faire moi ? Allez ! Alors ! Bienvenue ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Alors, au niveau du pass saison, comment que ça marche ? Alors déjà vous avez la possibilité si vous voulez d'acheter le premium. D'accord ? Une fois que vous avez acheté le premium vous avez deux solutions. Soit celui à 20 000 gage de fortune qui vous permet de débloquer donc les 100 niveaux en dessous des 100 niveaux gratuits. D'accord ? Donc ça vous fait double récompense. Ou soit d'acheter le premium plus à 30 000 qui vous débloque 20 niveaux en plus de ce que vous avez déjà fait. Par exemple vous êtes niveau 10 et bah vous serez niveau 30, vous êtes niveau 7, vous serez niveau 27 etc etc. D'accord ? Une fois que vous avez débloqué ça, vous avez de l'XP à avoir. Vous avez 2750 XP par niveau pour passer à un niveau suivant. Là si je veux passer au niveau 78 au 79, il va me falloir 2700 XP. Mais si je veux passer au niveau 80, il me faudra toujours 2700 XP. L'XP n'est pas exponentielle et ne grandit pas par rapport au niveau. C'est toujours le même nombre d'XP. Vous avez dans un premier temps les cartes d'activité, c'est ce que vous allez faire le plus possible généralement. Vous pouvez si vous le voulez, si la carte d'activité ici ne vous plaît pas parce que vous avez trop de têtes de mort par exemple qui concernent le PVP. Vous pouvez très bien faire 3 activités, tamponner les 3 activités, arriver jusqu'ici et ensuite terminer la carte. Ça vous générera une nouvelle carte et ça vous générera de nouvelles activités en repartant par 0 azote. Ici vous avez les différentes activités qui vous permettent de par exemple pêcher des poissons, de tendre kilos, récupérer des gisements de ressources, pêcher des copres au trésor, attraper des poissons rares, vaincre avaries, des choses comme ça. Et ici vous avez la possibilité de reset les activités. Donc les activités vous pouvez les reset une fois gratuitement, la deuxième fois c'est 100 azote, la troisième fois c'est 200, la quatrième fois c'est 300 et ainsi de suite. Là par contre c'est exponentiel, donc là par exemple j'ai relancé, d'accord, hop pour vous montrer. Donc là ça me relance des trucs, donc tu vois là je dois participer à une déferlante, accomplir des missions si il s'agit de faction, un fichier des coups de grâce en déferlante. Donc on va aller faire une petite déferlante par exemple. Donc voilà et ça va nous permettre de valider deux crânes et de terminer la carte d'activité et donc de passer à une nouvelle carte d'activité. Et il faut savoir que quand vous terminez une ligne, donc qu'elle soit horizontale, verticale ou... Comment qu'on dit ? Oblique ? Ouais. Enfin voilà quoi, pour la longueur comme ça. Bah ça, ça vous donne de l'XP. Voilà, tamponnez une carte, rapporte 200 diagonales aussi. Oui, diagonales j'aime bien. Si vous faites une diagonale, voilà je cherchais le mot en plus je l'avais perdu. Donc si vous faites une diagonale, une verticale ou une horizontale, vous avez 400 points d'XP. Si vous tamponnez la carte, vous avez 250 points d'XP. Et si vous terminez une carte complète, vous avez 300 XP. Donc ça veut dire que si vous tamponnez 3, c'est 250 fois 3. D'accord ? Et que vous terminez la carte, c'est 250 fois 3 plus 300 points d'XP. Seulement, voilà. Donc ça fait 750, 800, 900, ça fait 1500 points d'XP si vous faites que 3 et que vous terminez. Tandis que si vous terminez toute la carte avec toutes les verticales, les horizontales, les diagonales, plus la carte terminée complète, vous allez faire 830 points d'XP de saison. Donc ça fait qu'en fait, terminer une carte, une fois par jour, vous assure un level de passe saison par jour, quoi qu'il arrive. En plus de ça, ils ont rajouté ce qu'ils appellent les périples. Donc là dans les périples, c'est des accomplissements qui sont un peu plus difficiles à faire. D'accord ? Et qui rapportent quand même plus d'XP. Vous voyez, 850, j'arrive. 1750, 1750, etc. Là vous avez 3000, d'accord ? Pour terminer la première carte d'activité. Donc là 3000, il suffit de tamponner 3 trucs, terminer et c'est bon. Vous avez 3000, vous passez déjà un niveau. Voilà. Et vous avez des chapitres. Une fois que vous en avez fini un certain nombre, donc arrivé ici par exemple, vous débloquez le chapitre suivant. Et ainsi de suite. Pareil. Là, quand j'arriverai là, je vais pouvoir débloquer le chapitre 5. Voilà, etc. Donc là j'ai pas mal de choses à faire, tu vois. Terminer 40 projets urbains. Terminer la forge épiérienne de difficulté niveau 5 en mutation. Utiliser la forge de noyau 5 fois. Donc là je vais pouvoir le faire par exemple, parce qu'il me manque plus qu'un noyau. Terminer des défis saisonniers, 3 fois. Remporter 10 matchs en déferlante, là j'en suis à 4. Terminer des cartes d'activité, j'en suis à 8. Donc je vais bientôt être à 9, etc. Et quand il te demande de terminer un défi, défi de saison. Bah tout simplement, c'est le rouge que vous voyez là. Derrière la map. Derrière ma cam. Voilà le rouge qui est ici. C'est tout simplement ici. Et là c'est des défis. Donc là c'est encore plus dur à réaliser. Voilà. Et du coup plus long. Tu vois par exemple terminer l'histoire de la saison de feu. Et bah hop ça t'accorde. Tu vois là si utiliser la forge 30 fois. Bah là c'est de la corde. Fabriquer des gypses 100 fois. Ca te l'accorde. Etc, etc. Et en fait tu vois au niveau 5. Il te demande de terminer. De terminer 4 défis saisonniers. Voilà. 4 défis pour le niveau 5. Donc quand tu regardes un petit peu. Remporter des matchs de déferlante. Ca c'est faisable. Euh. Capturer des points de faction. Ca peut être faisable. Mais ça reste long. Et voilà. Faut voilà. Fabriquer des paliers. Tu vois. Terminer la saison. Ca c'est faisable. Ca fait 1 déjà. Faire 100 gypses. C'est faisable. Ca ça fait 2. Faire des noyaux. C'est faisable. Ca fait 3. C'est facile à faire. Tu vois. Et terminer des expéditions mutantes. Sans que personne ne meure dans votre groupe. Vous spammer celle de. De. De étoiles là. Elle est facile comme tout. Et pareil. Voilà. Ca c'est facile. Vous en faites 10. Et on en parle plus. Voilà. Donc du coup. Ca fait quand même pas mal d'XP que vous pouvez faire. Et que vous pouvez. Vous pouvez monter largement au niveau 100. Sans problème. Sachant qu'il y a. Un peu près. Entre 90. Ils ont dit. Il y a 95 jours de saison. En moyenne. Voilà. Par saison. Plus ou moins. Ils ont dit. Si vous faites 1. Voire 2 niveaux de saison par jour. Bah voilà. Vous pouvez faire le niveau 100. Facilement quoi. Donc oui. Ca te fait faire pas mal de choses. C'est ça. Comme tu dis. C'est que quand tu regardes les activités. Au final. Tu vois. Il te demande de fabriquer des vêtements de niveau 5. De palier 5. Il te demande de décrocher une victoire. De sceller des foyers mineurs. De vaincre des chevaliers Vareg. De terminer l'expédition. De vaincre Avarice. Donc il y a plus de monde qui vont vouloir aller faire aussi. Les arènes. Les petites arènes PVE justement. Qui ne se faisaient presque plus. Mais voilà quoi. Participer à des déferlantes. Accomplir des missions CJ. Dépecer des animaux. Donc ça te permet de faire vachement. Pas mal de choses en fait. Au final. Au final. Dans le. Dans le truc quoi. Qui c'est qui veut faire une déferlante là. Je vais aller faire une déferlante là les loulous. Je vais me mettre en. Je vais me mettre en. En arc. S'il y en a qui veulent faire des déferlantes. N'hésitez pas. Plus 1. Après il me semble que tu peux faire les défis. Et les valider sur un autre perso. Oui. Tu peux les valider sur un autre perso. Oui. Bien sûr. C'est dit au compte. Là. Si tu veux. Tout ce que tu fais. S'il valide sur ton. Sur ton perso. Tout ce que tu. Récupères. Tu peux le valider sur ton main. Si tu veux. Par exemple. Celui que tu veux ramener. Tu vois. Tu vois. Par exemple. Là. Tout. Là. Tu valides. Pour mettre ça. Sur ton main. Une fois. Une fois que c'est fait. Tu peux y valider sur ton main. Regardez. Plop. Qui dort en plein milieu. Regardez ça. Tu vois. Tu vois. Voilà. Arrête. C'est minuant. C'est minuant. Du coup petit. Tu vois. C'est parti !